Salut, j'espère que tu vas bien. Je te propose qu'on continue nos discussions en français et aujourd'hui on va parler de l'énergie. Et tu vas voir, ça sera l'occasion d'avoir beaucoup, beaucoup de vocabulaire très utile. L'énergie, en fait c'est marrant, je sais pas comment le sujet apparaît lorsque je dis on va parler d'énergie. Je trouve pour ma part que c'est une question très intéressante parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup mais est-ce qu'on en parle sérieusement ? La première chose que je voudrais te demander c'est pour toi c'est quoi l'énergie ? Beaucoup de gens répondent en fait que pour eux l'énergie ben c'est une facture. Pour moi aussi longtemps ça a été une facture. C'est à dire une raison qui fait que l'on dépense de l'argent. Alors j'ai envie de te demander et est-ce que l'énergie c'est important pour toi ? Et là encore une fois beaucoup de gens répondent oui c'est important car ça coûte cher. Car ça coûte cher. Et c'est marrant, c'est marrant ce niveau de la discussion parce qu'en fait là on se rend compte que très souvent, pour ainsi dire même toujours, toujours l'humain a tendance à regarder avec plus d'attention ce qu'il perd, du verbe perdre, que ce qu'il gagne. L'humain va être plus attentif à la perte qu'au gain. Car en fait quand on se renseigne sur le sujet, on se rend compte que l'impact émotionnel de la perte est plus fort que l'impact du gain. T'es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ? Je crois que c'est une excellente question à expérimenter dans la vie en général. Comment est-ce que l'on raisonne ? Est-ce que l'on raisonne plus en fonction de la perte ? Est-ce que ça nous stimule plus ? Est-ce que la perte nous fait plus réagir que le gain ? Je t'invite à étudier la question. Et éventuellement si tu connais des belles études, des belles réflexions sur le sujet, écoute, partage-les dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'en prendrai connaissance. Si on reprend le sujet de l'énergie et que l'on va plus loin, plus loin dans la discussion, pour cette fois basculer du côté du gain, nous étions sur le côté de la perte, de la dépense, de la facture. Maintenant si on va du côté du gain, on pourrait tout simplement demander alors que permet cette dépense ? Si l'on parle de l'électricité, une énergie très connue dont pour beaucoup nous avons accès, à laquelle pour beaucoup nous avons accès. Que nous permet notre dépense en électricité ? Eh bien, ça nous permet par exemple de nous éclairer, d'avoir de l'éclairage. Peut-être que ça nous permet de nous chauffer, d'avoir du chauffage. Par exemple, un radiateur qui fonctionne à l'électricité, chauffe une pièce de la maison. Ça nous permet de faire fonctionner des appareils. appareils de cuisine par exemple, qu'on appelle aussi appareils ménagers. On peut faire fonctionner par exemple une bouilloire, un mixeur, un four, un réfrigérateur. Réfrigérateur qu'on appelle d'ailleurs souvent, en français, un frigo. Frigo, c'est le nom à générique. Vous entendrez toujours des gens parler davantage de frigo que de réfrigérateur. Et puis d'autres appareils, comme par exemple un ordinateur ? Comme internet ? Comme notre téléphone ? Peut-être notre voiture ? Est-ce que vous, vous avez ou vous connaissez quelqu'un qui a une voiture électrique ? Bref, est-ce que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de formidable ? Si on récapitule l'éclairage, le chauffage, etc., ça nous permet donc de nous chauffer, de manger, de nous éclairer, de bouger, de fabriquer des choses, de modifier des choses. On peut mixer un légume. On peut cuire un gâteau. On peut mettre au réfrigérateur une boisson, conserver des aliments. Avec l'électricité, on peut même fabriquer des machines qui vont servir elles-mêmes à fabriquer d'autres machines, n'est-ce pas ? Pour aller plus loin et découvrir encore plus de vocabulaire. Une super question, ça peut être. Mais alors, comment est produite l'électricité ? Et là, on peut citer quelques moyens de production, des moyens aujourd'hui assez répandus, comme par exemple les barrages. On fait un barrage sur un fleuve, sur une rivière, sur un cours d'eau et le barrage va retenir l'eau et la force de l'eau va permettre de générer de l'électricité. Il y a aussi les éoliennes qui, elles, vont produire de l'électricité grâce à la force du vent. Les panneaux solaires qui vont permettre de produire de l'électricité grâce aux rayons solaires. Il y a les centrales à nucléaires nucléaires aussi qui, elles, fonctionnent avec différents combustibles, comme par exemple de l'uranium et qui va en chauffant, de l'eau, qui ensuite va se transformer en vapeur, permettre de générer aussi de l'électricité. Dans tous les cas, grâce à ces moyens de production, le résultat est que l'on obtient de l'électricité. Cependant, on n'obtient pas que de l'électricité. On obtient également d'autres résultats, d'autres externalités. En France, ces résultats autres, on a eu tendance à les appeler externalités et externalités négatives. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une centrale à charbon, nous allons avoir aussi, à cause de la combustion du charbon, parce que l'on brûle le charbon, un rejet de fumée. Et cette fumée, parce qu'elle contient du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, donc qui contribue à réchauffer le climat, eh bien, on a décidé d'appeler ça une externalité négative. On a décidé d'appeler ça de la pollution. Tout ce genre d'externalité négative, pour faire simple, on appelle ça de la pollution. Tout ce qui est produit, mais qui ne nous sert pas directement, voire qui nous pose problème, qui nous nuit, du verbe nuire. On considère ça, donc, comme de la pollution. Et la conséquence est que, bien évidemment, notre comportement va avoir une influence sur la génération, sur l'évolution de cette pollution. En quelque sorte, nous sommes un petit peu tous responsables de la pollution que l'on génère, ou qui est générée dans le monde. Et d'ailleurs, cette vidéo, il faut être honnête, n'est pas sans générer de pollution. Car elle réclame de l'électricité pour faire marcher notre ordinateur, pour faire marcher Internet, pour faire marcher les différents serveurs qui vont permettre de regarder la vidéo. Et tout ça va contribuer à générer de la pollution. Mais, puisqu'on est entre nous, j'ai envie de vous proposer un petit truc qui peut permettre d'être plus sobre. Un geste simple. Un geste de sobriété. Être plus sobre. C'est-à-dire que, dans ce contexte, c'est un geste qui va nous permettre de consommer moins d'électricité. Et ce geste, c'est tout simplement de réduire au minimum la qualité de la vidéo. Il suffit d'aller, comme je vous le montre là sur l'écran, chercher ce petit paramètre qui va vous permettre de réduire la qualité de la vidéo au minimum. Et ça, ça va générer beaucoup moins d'échanges de données. Donc, beaucoup moins demandés d'électricité. Ceci étant dit, on peut continuer encore à se poser des questions de vocabulaire. Même si les questions de vie et de notre impact par l'énergie sont super intéressantes, on peut continuer à se poser des questions de vocabulaire. Et une autre très intéressante, c'est quel type d'énergie est-ce que l'on connaît ? Et on en a déjà cité. Il y a donc l'énergie électrique. Il y a donc la chaleur également qui est l'énergie thermique. La lumière aussi qui est une énergie rayonnante. Il y a l'énergie mécanique par le mouvement que l'on appelle aussi énergie cinétique. Il y a l'énergie chimique. Comme par exemple le gaz. La combustion du gaz est une énergie chimique. Il y a l'énergie nucléaire. Et le travail de l'uranium dans les centrales nucléaires est bien évidemment une énergie nucléaire. Autre question que l'on peut se poser, c'est quelle source d'énergie il y a ? Quelle source d'énergie toi, est-ce que tu connais ? On a cité déjà le charbon. Le charbon, je ne sais pas si vous le savez en détail, mais ce sont en fait des restes très anciens de végétaux, voire de bois. c'est donc une évolution de ce qui a été par le passé un végétal ou du bois. Et aujourd'hui, on le sait, le bois est également une source d'énergie. Quoi d'autre ? Le pétrole. Le pétrole, bien sûr. Le vent. L'eau. On l'a vu avec les barrages, avec les éoliennes, l'uranium, le gaz, la géothermie. La géothermie, par exemple, en récupérant de la ressource provenant du sol, par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ville thermale ? De ville dans lesquelles il y a des bains, des bains publics, dans lesquels il est possible d'aller se baigner, voire de faire des cures pour les rhumatismes, pour ces choses-là. Des cures dont la vertu est une amélioration de la santé et ces bains qui, pour la plupart, en fait, contiennent de l'eau souvent chaude, mais qui est chauffée naturellement, qui sort du sol naturellement chaude. et bien ça, ceci fait partie de la géothermie. Et ce qui peut être aussi très intéressant lorsque l'on parle de géothermie et de ville balnéaire, de ville thermale, c'est de regarder également les noms des communes de France dans lesquelles il y a des bains comme ça. Et bien souvent, cette caractéristique de la commune, du village, de la ville, a été directement reprise dans le nom de la ville. On pourrait citer en bien les bains par exemple. On pourrait citer tonnons les bains et tout un tas d'autres comme ça qui souvent se terminent par bains. si je devais partager un point plus personnel sur l'énergie, en fait, je dirais que ces questions simples, je ne les ai pas choisies au hasard. Je les ai choisies parce que on m'a invité un jour à me poser ces questions. C'est-à-dire que pour être simple, on m'a posé la question qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que c'est pour moi, à quoi ça sert. et je me suis rendu compte en me posant ces questions à quel point l'énergie avait une influence sur nos vies. Je parle de nos vies actuelles. comment l'énergie est un pilier de notre vie et comment on peut se rendre compte assez rapidement de comment l'énergie à l'accès à l'énergie en abondance, par exemple, grâce au pétrole, a réussi à complètement changer notre société et à nous donner du confort et réussir à nous protéger de tout un tas de choses, de tout un tas d'aléas, surtout, comme par exemple les aléas climatiques, les aléas économiques qui pouvaient découler des aléas climatiques voire des aléas sanitaires, sociaux, comment l'influence de l'énergie est absolument énorme sur notre société. Et un exercice que l'on peut faire, c'est se demander ce que l'on ferait, par exemple, s'il n'y avait pas de pétrole. Eh bien, le résultat est assez étonnant. Par exemple, je vais vous partager un lien dans la description qui est un lien vers une vidéo qui montre une maison comme ça, l'intérieur et l'extérieur, et ce qui se passe dans un monde ce qui se passerait, ce que serait cette maison dans un monde sans pétrole. Et bon, là, c'est sous une tournure assez légère, presque humoristique. et il est vrai que si l'on se pose la question de tout ce que l'on a grâce au pétrole dans sa maison, eh bien, il est très très étonnant de constater qu'il ne reste plus beaucoup de choses, en fait. Plus beaucoup de choses. donc je pense que c'est une ouverture d'esprit intéressante à avoir. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse me donner votre avis sur cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur cette thématique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite même à me le dire dans les commentaires. Et tout simplement, merci pour avoir regardé cette vidéo. Partagez si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite beaucoup de bien et je vous dis à bientôt.